Vous êtes encore là, du coup on va le faire. Vous avez suivi là ? Combien ? On vient de se bouffer 3 heures de tunnel de jeu. Il y avait peut-être 10% qui étaient intéressants. C'était long, c'était chiant, mais on est là ! On est là les amis, évidemment, pour faire un petit débrief sur tout ce qui est éteint, vous avez raison, je vais rester debout, on va mettre un petit peu d'ambiance. Tu peux remonter la cam ou je te mets en PLS ? Oui, on est bien. On est très très bien, on est parti, au tour de ce plateau ! On est avec des gens qui ont la niaque ! Montrez-moi ça ! On va faire comme si c'était la folie. On est parti, du coup, on va le faire à l'envers. On va commencer par le futur game show, on va continuer avec le PC Gaming Show. Un petit coup de Square Enix, un petit coup d'Xbox, et on sera bon. Je vous rassure, on n'est pas parti pour 4 heures de débrief. On va la faire le plus court possible, comme ça, vous allez vous reposer, nous aussi, et on se retrouvera demain pour la suite ! Du coup, futur gaming show, est-ce que vous avez vu des choses qui vous emballent ? Jika ? On commence par moi. En fait, je ne vais pas voler le jeu que tout le monde retient, je laisserai peut-être Ménor en parler. Moi, je retiens quelques jeux, notamment un FPS qui s'appelle Savered Steel, que personne n'a vu. Je crois qu'il y avait juste Chrono et moi qui avaient dit « ouais, ça a l'air trop bien ». C'est un truc qui ressemble un petit peu à Superhot dans l'esprit. Un truc avec beaucoup de ralentis, ça a l'air très nerveux. Donc, c'est pas mal. Après, si, il va falloir qu'on parle de Harold Halibut, qui est le jeu, il disait, d'inspiration à Wes Anderson. C'est ce jeu un peu en stop-motion. Visuellement, c'est assez incroyable. Je ne sais pas si ça va être intéressant à jouer, mais moi, ça va beaucoup plus. Donc, ça, c'est Savered Steel. Ça, c'est typiquement ma game. On est complètement dans mon univers, on va dire. Tu as vu les trailers qui popent comme ça. Gros travail en régie, évidemment. D'ailleurs, on les félicite, puisque j'ai devant moi le petit doc qui leur permet de trouver les vidéos rapidement. Il faut savoir que depuis le début de cette E3, on a vu 170 trailers. Oui, ça ne m'étonne pas. Donc, on en a bouffé un petit peu. Donc, Savered Steel. Non, mais d'une manière générale, c'est vrai que, on en parlera après, mais la future game show, je n'ai pas retenu grand-chose. Ok, mais tu as le droit. Mais c'est déjà pas mal. J'ai joué à deux jeux, Harold Halibut et Savered Steel. Harold qui était un petit peu particulier, on y reviendra, je crois, avec Tite Avion. Menrault ? Écoute, moi, de mon côté, effectivement, on va y revenir avec Tite Avion sur Harold. J'ai noté les 43 entrées sur tout le futur game show. Il y a un petit truc qui est passé dans un montage qui s'appelle Gestalt, qui avait l'air d'être une sorte de Metroidvania un peu action à l'ancienne, qui m'a fait quelques clins d'œil. Le jeu de déménageur aussi, à un moment... Get Packed. Get Packed, voilà. Tu vois, il y a des petites choses comme ça. Backbone, mais J.C.A. me disait que c'était déjà sorti, apparemment. Backbone est sorti, il est dispo dans le Game Pass. C'est cette espèce de jeu un peu d'inspiration Black Sad. Film noir avec des animaux. Même Get Packed, c'est un jeu qu'on a vu il y a... Oui. Très longtemps. Il y a beaucoup de jeux, d'ailleurs, qu'on a vu il y a un petit moment, mais c'est pas grave. Crono ? Moi, j'ai retenu... Alors, j'ai écrit une liste comme ça, et je sais plus si c'est parce que j'ai aimé ou pas, mais je pense que j'ai aimé... C'était Grau, qu'on a vu... Oui. Grau ? Sons of Evertree. C'est le deuxième jeu qui était mon sens. Le deuxième jeu, c'était montré assez tôt, et ça, j'ai bien aimé. Bien sûr... Sons of Evertree. Après, je ne sais plus. ESBC. Donc, le jeu de boxe. Esports Boxing Club. Exactement. Le jeu de boxe qui m'a rappelé un peu Fight Night. Ouais, et puis, Gestalt aussi, qu'on avait déjà vu l'an dernier, Gestalt, et qui, moi aussi, comme Menro, m'envoyait vraiment du rêve, quoi. Voilà. Qui, j'imagine, doit se prononcer Gestalt ? On a eu trois images, en plus. Ils ont fait un vrai trailer l'an dernier, je crois. C'était un truc avec plein de trailers à la suite. Voilà. K.O. Oli, Oli World, qui était pas mal, un jeu de skate avec une super dimension, une très belle DA, pour le coup, plutôt cool. On a eu quoi ? On a eu... Ah, juste pour la petite dédicace à Guillaume Saint-Gelin, qui fait les illustrations sur Citizen Sleeper, qui est le copain du label 619. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il n'a pas bien compris le gameplay du jeu, parce que ça a l'air d'être un jeu, j'avais rien compris au jeu, mais ça a l'air chouette. Voilà, c'était très joli, je n'ai pas compris non plus. Après, j'étais tellement focus à essayer de voir si c'était lui ou pas. Mais non, je suis très fière de lui. Bon, voilà. Et sinon, award de la bande originale chez... Où est-ce que j'ai noté ? Mince ! J'ai noté tellement de trucs ! 700 000 jeux, on s'y perd un petit peu, forcément. Legacy. Oui. Qui est un tactical dynamique. Asti, on ne sait pas trop. On aurait dit un jeu mobile, en fait, qu'on a vu il y a un petit moment. Oui, c'est un jeu médiéval, en fait, où tu vas marier, en fait... Voilà, tu fais ton arbre généalogique. C'est ce qu'on disait, on dirait que Shadow King sans la partie wargame, quoi. Juste la partie romance et... Ça peut en intéresser certains, ça. Moi, j'ai noté tout ce que je n'aime pas dans Fire Emblem. Ah, pas super ! Oui, aussi, ça marche aussi, ouais. Au début, je commençais à mettre des vannes à côté de chaque jeu, et puis, à partir du 72e, ça m'a saoulé. Tite Avion. Qu'est-ce que tu as retenu ? Moi, j'ai retenu Happy Game, parce que c'était mignon et dérangeant, donc ça me parle. C'est ça. Happy Game, un jeu qui, avec un nom sympathique, sur une console sympathique, la Switch, j'ai hâte que des enfants demandent à leurs parents « Maman, maman, je peux acheter Happy Game ? » Oui, puisqu'il y a Annie dans le titre. Ce qu'on peut rajouter, c'est que c'est le nouveau jeu d'Amanita Design, qui est très connu pour faire des point and click très jolis, parfois un peu bizarres. Ils ont fait notamment Samorost, ce genre de truc. Sur la scène indée, ils sortent beaucoup de jeux. Et puis Harold Halibut. Et puis forcément, oui, Harold Halibut, on l'avait déjà vu à Tribeca, juste pour la technique, de ce qui est mis en place, je trouve ça assez dingue, parce que tous les décors, les personnages sont créés et sont après intégrés, scannés en jeu avec de la photogrammétrie, c'est ça ? Et après, de la motion capture pour toutes les animations. Ils ont l'air d'être 3-4, je ne sais pas combien ils sont, et c'est un taf dantesque de tout créer, répertorier. C'est assez fou, on a l'impression de voir un film où c'est gros mythe. Oui, le rendu est génial, et j'espère que niveau gameplay, histoire, ça va être cool. Oui, que ça raconte quelque chose, évidemment, ça ne suffit pas que ce soit techniquement fou. À ton tour, Zoltan ? Pas grand-chose, moi j'ai bien aimé Icarus, le NM Survival qu'on a vu tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était pendant celle-là ou celle d'avant. C'était pendant... C'était... Le PC ? C'était le PC Gaming Show. Ah, quel dommage, Madame Chombier, il y en avait pourtant 43 ! Non, mais Icarus, j'ai bien aimé encore un Survival style Rust où le gars descend de l'espace et sur une planète et doit survivre, construire des trucs. Moi, j'aime bien parce que les joueurs sont créatifs sur ça, généralement. Il y a des dingueries qui sortent souvent, donc à hâte de voir. Personnellement, ce que j'ai évidemment retenu de ce future game show, c'est la fin. C'était vraiment le meilleur moment. C'est les inserts sur nos visages aussi. Comment ? C'est les inserts sur nos visages régulièrement. C'est vrai, ça nous a permis de tenir. Vous avez été fort dans le chat. Merci à vous et évidemment d'avoir été à fond. Évidemment, grosse force aussi à TPK et Panta qui ont dû se manger ça. Ils ont été très, très solides, les gaillards. Merci à eux. Bon, on ne va pas passer beaucoup plus de temps sur le futur game show. Est-ce qu'on va juste quand même rapidement donner un avis sur le format ? Sur l'ensemble du projet, on a donné des notes comme ça à peu près à chaque conférence. On va le faire ici aussi. Du coup, rapidement, sur 20 et pourquoi ? On est sur 20 ? Oui, on a tout noté sur 20. On va le faire sur 20. C'est pas sur 5 la dernière fois ? Sur 20, un futur game show, c'est combien pour toi Jika ? C'est chaud sur 20. Chaud sur 20 ? C'est chaud sur 20, voilà. C'est une note ? Non, allez, un petit 12. Ah, ça va, t'es pas trop méchant. 12 sur 20, donc on est bien au-dessus de la moyenne quand même globalement. C'est une mention assez bien au bac, il faut le savoir. Ah ouais, c'est charpé quand même. C'est un peu charpé. Donc, 11, allez, 10. Allez, 11. T'as trouvé ça, je vais dire, bon le format ? En fait, le format, le souci, c'est qu'il y a eu, comme tu disais, il y a je sais pas combien de jeux, il y a eu une quarantaine de jeux, je crois, qui ont été déroulés. Et le truc, c'est contrairement au PC Gaming Show où au moins, t'as des gens sur scène, même si c'est pas toujours réussi, t'as une sorte de mise en scène, hyper dark post-apo à un jeu hyper coloré, trop mignon, sans aucune espèce de cohérence. Donc, au bout d'un moment, en fait, le truc, c'est que c'est un trop-plein. Et c'est pareil, c'est la dernière, c'est pareil. Je trouve que c'est bien, mais faites peut-être un peu plus le tri. Gardez vraiment les meilleurs trucs. C'est pas vraiment digeste et on a la quantité. 40 jeux d'un coup. Plus que la qualité. Menro, même question, quelle note et pourquoi ? Tu vois le repas de Noël quand t'as trop mangé ? Oui. Bon ben, on y est. C'est trop sur 20, j'ai envie de dire. Même pas de note, c'était pas bien. Pas assez de sélection. Si, on va aller sur un petit 10, 11, quelque chose comme ça, on va lui donner la moyenne parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais c'est difficile de... Et pourtant, on s'attendait à quelque chose de sympathique parce que quand on en a parlé juste avant que ça ne commence, le Futura Game Show, on se disait en vrai, il y a même moyen que ce soit mieux que le PC Gaming Show parce que l'année dernière, on avait découvert des trucs sympas. Donc peut-être. Finalement, on a été un petit peu déçus. Chronote à note. Alors tu vois, Menor a parlé de... Il a fait la petite comparaison avec le repas de Noël le trop plein. Sauf que le repas de Noël, c'est bon. Moi, je n'ai pas du tout aimé. Au début, ça commençait bien et au fur et à mesure que le temps passait, ça descendait, descendait. Pour moi, c'est 8. J'avais envie de dire 7, mais pour moi, c'est 8 sur 20. Pas la moyenne. Non, parce que... Et surtout par rapport à l'an dernier, j'en attendais quand même bien plus. Kéo ! Tout le monde s'est rassi, là. Non, je vais être plutôt sympa. Fin du courage. Mais pour le coup, repas de Noël, moi, ça me fait penser au restaurant Panini, Vra, Burger, Tacos, où t'as tout ça. T'as plein de choses, on a pour tous les goûts. mais t'en as pour tous les goûts. Et final, tout le monde est servi. Moi, je vais mettre 12. Ah d'accord. C'est plutôt une bonne note. Mais en fait, ce format ne me dérange pas forcément. T'es un peu plus chouinée, toi, peut-être, que nous. Un peu, donc Kéo plutôt sympathique avec ce futur game show, Titavion. Pour rester dans les métaphores culinaires, c'était un peu le gratin de blette de la conférence gaming. Non, personne n'aime ça. De blette. Arrête, personne n'aime ça. C'est faux. Attention à la bonne voyelle aussi. Non, non, globalement, je vais dire, allez, 11, parce que le format, en lui-même, ça allait. Il y avait le virtual show qu'ils avaient fait pour montrer les démos. C'était très sympa. C'était assez cool. Mais après, on rappelle, vous pouvez aller sur Steam, du coup, sur la page future gaming show et vous avez des démos de certains jeux qui sont essayables. Après, il y a un espèce d'effet trop plein et c'est symptomatique de ce qu'est le monde du jeu vidéo aujourd'hui, au final, parce que tu as énormément de jeux. Se faire une place et de la visibilité, c'est dur. Et là, on se retrouve avec, comme tu disais, 170 trailers. Tu veux dire, c'est difficile. On a aussi vu des trailers où on se dit, si peut-être tu n'as pas trouvé d'éditeur, il y a peut-être une raison. Se poser les bonnes questions. Noltan ? Comme chrono, 8 sur 20, beaucoup trop de gavage, en fait. Et l'impression, au bout d'un moment, de se faire chier par ce trop-plein et de quand est-ce qu'on passe à autre chose. Et ce n'est pas dynamique. Moi, j'ai fait une BlizzCon, ce n'est pas pareil, tu vois. Ce n'est pas la même ambiance. Ce n'est pas la même chose. Donc, je m'attends un peu plus de dynamisme et comme on a dit par rapport au PC Gaming Show. On parle bien dans le micro. Pardon, excuse-moi, je disais par rapport au PC Gaming Show, tu vois, il y avait des intervenants. Tu sais, ça mettait une pause et là, c'était feed, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. On étouffe. Il n'y a pas de respiration. Il n'y a aucune respiration. Bon, on va respirer, nous, pour le moment. Future Gaming Show, ça dégage. On passe, du coup, au PC Gaming Show, toujours, évidemment, host par l'ami D9. Peut-être que ça vous a un peu plus plu. Du coup, on va faire l'inverse, tiens, parmi nos joueurs PC. Ça a plus retenu ton attention, peut-être ? Est-ce qu'il y a une pépite que tu retiens là-dedans ? Oui, Tu vois, tout à l'heure, je parlais de Dying Light 2. Moi, c'est un jeu qui vraiment me branche. Je sais que je vais le faire avec mes potes IRL. On avait fait le premier quand il était sorti il y a 5-6 ans. Pour le coup, Dying Light, on l'a vu 3 ou 4 fois depuis le début de cette 3. On n'en peut plus. Moi, tu vois, j'ai bien aimé. J'ai vraiment hâte de le faire et de, comme je l'ai dit, tester ce nouveau système de parcours. Oui, Icarus me branche pas mal. Ok. Tidavion ? J'ai découvert GeForce Now ce soir, je suis un homme changé. Connaissez-vous GeForce Now ? Connaissez-vous MechWarriors ? MechWarriors, oui. Je reste sur mon minuscule teaser trailer de Warhammer Chaos Gate qui met en scène les Grey Knights. Alors, on n'en sait pas grand-chose. On sait que ça va être un tactical dans une faction de Warhammer qu'on voit très peu en jeu vidéo. Voilà. J'ai envie d'en savoir plus sur ça. Alors, c'était très court, mais voilà. C'est content de savoir que ça existe. Voilà. C'est déjà pas mal. On voit les images ici. Regardez comment ce style. Oui, après, il n'y a pas de gameplay. Pas de gameplay. On ne sait même pas quel type de jeu c'est. Oui, c'est dans le communiqué de presse que j'ai appris que c'était un tactical RPG. Ah bah voilà. C'est bon ça. Quand on commence à t'annoncer des trucs à l'écrit puisque c'était pas dans la vidéo, c'est quand même un petit peu décevant. K.O., qu'est-ce que tu as retenu de ce PC Gaming Show ? Un jeu qui a l'air intriguant, c'est Roman. Le jeu de... Ah bah il est en face de toi. Oui, pardon. C'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, on ne sait pas trop. Ouais. Ah bah du coup, je suis un peu gênée. Mais un jeu entre Splatoon et Overcooked, on ne sait pas trop encore. Vraiment, on a vu un petit peu de gameplay. Ça a l'air d'être un versus. Je ne sais pas, je suis plutôt intriguée. On va voir ce que ça donne. Menro, Roman, ça te parle des mecs en slip qui font de la cuisine ? Alors moi, le problème, c'est que je n'ai pas vraiment suivi le PC Gaming Show, je vais être honnête. C'est parce qu'il est en train de passer à l'écran. Ouais, non, c'est des mecs en slip qui jouent à Splatoon. Je crois qu'on l'avait vu l'an dernier déjà, celui-là. C'est vrai. Et effectivement... Petit côté Fall Guys aussi. Un petit peu. Ouais. Voilà. Il y a un concept, quoi. En tout cas, Chaos a retenu ton attention. Ouais, et il y a également Hello Nibor 2 aussi, forcément. Voilà, qui est un petit puzzle game, je crois. Et pour le coup, je ne connais même pas le 1. Et le 2 m'a... Mais ça t'a soulevé le sourcil. Oui, même les deux. C'est peut-être... Alors je repense un peu, mais ouais. Chrono, qu'est-ce que tu retires de ce PC Gaming Show ? Alors, je ne suis pas sûr, mais il me semble que Songs of Conquest m'avait plu. Oui. Ouais. C'est le jeu tactique à la... Heroes of Panne et Magique. qui pourra afficher des images parce que pour que vous sachiez un petit peu ce qu'on a retenu, de quoi on parle, on va quand même vous les mettre. Celui-là, il m'a plu. Et le deuxième, je te fais confiance Max, parce que c'est toi qui m'as dit que c'était sa son nom, c'est Sacrifier Nesca. Alors là, on voit Songs of Conquest, voilà. Qui visuellement a quand même sacrément de la gueule. Ouais, moi j'aime beaucoup la plate graphique. C'est clairement un hommage à Heroes of Panne et Magique. Exactement. On va même citer le 2, en fait, il y a une sorte de... Ouais, de jeu de stratégie au tour par tour. C'est très spécifique, mais moi pareil, ça me parle énormément. Et Sacrifier, pourquoi Max Hildan ? Parce que c'est japonais ! Non, pas du tout. Bien sûr que si, c'est japonais, tu l'as dit, t'as vu un nom, t'as dit, c'est lui, c'est Sakuraba ! Ouais, mais c'est Motori Sakuraba à la musique. C'est forcément énorme ! Non, donc du coup, ça me fait envie, j'ai envie de voir pourquoi il s'est investi dans ce jeu-là. Après, je me suis foutu de ta gueule, mais tu m'as dit après que c'était quand même le compositeur, notamment de Byte and Keito, c'est après, j'ai continué à me foutu de ta gueule, mais en comprenant pourquoi tu t'étais extasié devant ce nom. Je te remercie d'avoir pris le temps de comprendre. Non, mais en vrai, ça a de la gueule, c'est juste que c'était trop drôle de rigoler. Menro, du coup, tu n'as pas regardé, donc tu t'emballais steak. En fait, j'ai mangé un super sandwich à ce moment-là, et c'était sympa. Il fait très bon encore à l'heure qu'il est à Paris, dehors. C'est vrai, un petit 20 degrés, on est bien. Et voilà, et sinon, effectivement, je n'ai toujours pas retenu, mais celui-là, qu'on vient de voir que Chrono avait mis en avant, était l'un des rares sur lequel je me suis retourné vers Paul en disant « Eh si, ça c'est bien ça. Ça a l'air cool en tout cas. » Bon, ça t'a pas... Voilà. Non, mais je comprends, je comprends. J'ai essayé, c'est pas grave. Et on termine avec Jika, du coup, sur ce PC qui est chaud, on ne va pas y passer. Je suis assez étonné, ça a été assez bluffé par The Always Run, qui a été présenté en début de conf, qui était une sorte de... C'est-à-dire, d'être un jeu d'action, aventure en 2D, avec un style graphique très 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 stylé. Voilà, c'est celui-là. Avec, voilà, qui nous a fait pour ça avec Chrono à Katana Zero dans le gameplay, en tout cas. Narita Boy aussi. Ouais, Narita Boy aussi, et vraiment, plus pour la déale d'Arita Boy. Ça a vraiment de la gueule. Ça a vraiment de la gueule, ça a l'air vraiment chouette. Flashback aussi. Flashback, ouais, carrément. bah oui, de toute façon, les inspirations de tout ça viennent clairement de Flashback, donc ça a l'air cool. Et moi, parce que j'aime bien New Blood Interactive, donc c'est les... ceux qui font des vieux FPS avec une séquence vidéo assez rigolote où le gars commence à présenter son jeu et se fait bâcher par présentateur et après se vexe. Et surtout, ils font un jeu qui s'appelle Gloomood, qui est un hommage à Sif, donc les vieux Sif, donc ces vieux jeux d'infiltration, on va dire. Et j'avais joué à la démo, il y avait une démo qui était sortie, ça a l'air plutôt cool, et qui s'était fait couper la parole en disant non mais il y a Game New Hell, ta gueule. C'était en PLS à la fin et tout, mais c'était... Enfin, New Blood, ils ont une communication un peu à la Devil Verde, donc ils ne se prennent pas au sérieux pour dessous. Ils font excellent jeu, à chaque fois, je le cite, mais il y a Dusk qui est vraiment génial, il y a Amidivole et il y a Gloomood qui s'annonce plutôt stylé dans le genre jeu d'infiltration, un peu steampunk, qui va être a priori pas mal du tout. Voilà, si peut-être avec Chrono, on avait retenu War Tales qui était un RPG dans un monde ouvert où tu vas, d'après ce qu'on voit, tu vas un peu faire vivre ta colonie, te déplacer, c'est plus des nomades, on ne sait pas trop, mais ça a l'air assez cool. Ça a l'air assez cool ça. War Tales. Très bien, j'ai un peu votre avis globalement. Très très vite pour ne pas y passer longtemps. Une note, comme ça on aura une note sur toutes les conférences. Vas-y. Écoute, moi PC Gaming Show, plutôt satisfait finalement, je vais mettre 15. 15 ? Allez. Absent sur 20. Moi je mets 8, pareil. 8 ? Ouais. 14 ? K.O. 14 ? 13 ? 13 ? 14. Donc vous avez quand même globalement l'artement PC Gaming Show. Ouais, 8 c'est chaud, c'est la même chose, t'as mis la même note que pour le Future Game Show. Et je t'explique très rapidement pourquoi, c'est parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'était mal rythmé et que du coup, on partait un peu trop dans des pubs, enfin la conf en elle-même, dans l'ensemble, il y a eu du jeu, mais il y a eu trop de choses à côté qui m'ont fait chier. C'est mieux rythmé que le Future Game Show, moi personnellement. Future Game Show, au bout d'un moment, t'en peux plus. Ouais, je suis d'accord, mais ça m'a fait chier différemment, mais ça m'a fait chier quand même. Bon voilà, juste avant ça, il y a eu un petit peu de Back 4 Blood où ça a notamment parlé du mode versus, ça vous hype, ça vous hype pas, vous pourrez l'essayer évidemment quand ça sortira, sachez évidemment que comme prévu, c'est le nouveau Left 4 Dead, voilà, avec finalement les mêmes bestioles, les mêmes monstres, les mêmes niveaux, juste ils ont mis la petite carotte du niveau généré aléatoirement avec un petit peu de contrôle en mettant des cartes et des trucs comme ça pour que ce soit un petit peu changeant à chaque partie, on verra évidemment ce que ça donne quand on aura passé plus de temps dessus, en tout cas, ils ont mis 10-15 bonnes minutes à nous présenter l'ensemble. Juste avant ça, on a pu suivre Square Enix où évidemment il y a eu des présentations peut-être un petit peu décevantes autour de Final Fantasy ou d'autres jeux de licence Marvel et juste avant ça, on a eu l'explosion de trailer avec Microsoft qui honnêtement pour le moment a largement fait la meilleure conférence de cette E3 2021. Pourtant, il y en a des confs, on les fait toutes, il y a quand même un petit peu de concurrence mais vraiment, ils ont été largement au-dessus du lot. Je sens que vous êtes tous en train de crever autour de cette E3. Peut-être vous aussi derrière votre écran. Pourtant, j'essaie de mettre du dynamisme dans l'animation mais ce n'est pas grave. Je pense qu'en régie, ils ont envie de se buter aussi donc on va tout simplement vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir... Non, mais on me dit dans l'oreillette, ferme là. On remballe. Allez, c'est bon. On renvoie la sauce. On note pas quand on fait Xbox ? Juste ? Bah, mettez-vous d'accord, les gars. Je ne sais pas, moi je suis... Il l'a vu, il l'a noté. On ne sait pas. Ok, on y va. Ils veulent quand même des notes. Ah, quand même. On va mettre des petites notes de Square Enix, vas-y. Bah moi j'ai mis 15 donc du coup je suis obligé de mettre des très bonnes notes à la confie Xbox pour aller à 17. Allez, c'est bon. Là tu parles du Xbox ? Ouais, je te demandais Square Enix là. Ah, Square Enix, j'ai regardé la moitié en changeant des couches donc je vais mettre... Donc Ozef sur 20. D'accord. T'as regardé un... Oui, Square Enix, j'ai déjà noté tout à l'heure aussi, je ne sais plus combien j'ai mis mais ça devait être un truc comme 12. Ouais, t'étais pas très convaincu et t'aurais aimé voir quoi finalement FF16, des trucs comme ça ? FF16, The Dragon Quest, des trucs comme ça quoi. Chrono ? J'ai pas vu mais je pense que j'aurais mis une très mauvaise note. Franchement, t'as pas raté grand chose. On est déjà en train de nettoyer parce que vous savez c'est un petit peu le bordel en plus on mange pendant qu'on regarde les confs. Merci, vous pouvez vous dépêcher. Derrière ça, K.O., est-ce que tu as pu regarder un petit peu ? Pas vu sur 20. Ah, pas vu sur 20, c'est pas grave, tu pourras te rattraper évidemment sur YouTube Tite Avion. 14, il y avait quelques bons jeux et puis des choses qui m'ont déçu. C'est vrai, t'as pas craché trop sur la présentation Marvel. Oui, par contre, tu as hurlé sur Babylon's Fall avec Platinum Games. Évidemment, qui t'a un petit peu déçu là-dessus. Est-ce que tu as regardé cette conf ? J'étais là tout à l'heure mais j'ai pas... Mais j'ai cru comprendre que c'était pas fou. Vous vous rattraperez, il n'y a absolument pas de soucis. Qui d'entre vous a vu quand même cette conf Xbox ? Histoire que je parle pas dans le vide quand même. Ah, Xbox, vous étiez au rendez-vous et là, ça a claqué la gueule à tout le monde. Bon, j'aimerais regarder le chat d'ailleurs parce que j'aimerais votre avis aussi. Quel est le truc que vous avez le plus retenu de la conf Xbox dans le chat ? Voir un petit peu entre ce que Microsoft a essayé de faire et ce qui finalement a réellement fonctionné. Tu vois, on sent qu'ils ont mis le paquet sur Forza mais est-ce que c'est finalement ce qui vous a le plus fait plaisir ? Il y a peut-être Redfall aussi, le dernier jeu qu'ils ont montré. Peut-être que ça vous a fait rêver mais on n'en est pas forcément sûr. Ils ont cut. Comment ça, ils ont cut ? Ah, alors ça, c'est peut-être notre... C'est un bug, c'est un bug. T'inquiète pas, ça va revenir. On va quand même terminer pour YouTube, vas-y. Ce que je retiens juste pour la surprise parce que je ne m'attendais pas, c'est le gameplay de Stalker 2 qui j'ai trouvé très cool. C'est super beau, il y a vraiment l'ambiance de Stalker. Metro Exodus, je pense que c'est dans le même esprit. Et l'autre surprise parce qu'ils ont réussi à choper le truc, c'est la date de sortie de Diablo 2 Resurrected. J'attends énormément. Là, j'aime beaucoup ce que tu dis. J'avoue que... Non, mais qu'ils sortent la date de sortie pendant la Confixbox, c'est... Alors ça, tu vois, pour moi, c'est une erreur de comme de Blizzard d'avoir fait ça. Ah ouais ? Ouais. C'est pas un truc qu'ils auraient dû annoncer à l'autre en fait. C'est un truc qu'ils auraient dû annoncer il y a deux mois à la BlizzCon. Ils l'ont pas fait. Parce que du coup, c'est noyé à la masse des annonces. Ouais, mais bon, je comprends pas. Après, il y a le move console, tu vois. Le jeu est fou sur console, on en avait parlé. Il va tourner à 120 FPS sur Xbox. Pas mal quand même. Donc effectivement, ça et Diablo, quoi. Ça et Diablo, c'est ce que tu auras... C'est ce que t'auras retenu ici. Mais non ! Alors moi, tu as parlé un peu tout à l'heure. Ouais, je vais laisser justement les gros titres et les gros jeux à tous mes copains et toutes mes copines qui sont sur le plateau. Moi, je voulais mettre en avant le jeu qui s'appelle Replaced, qui est un pixel art en 2D qui est hallucinamment beau. Ça a l'air vraiment super classe. Je voulais parler de Party Animals qui, je pense, va faire les beaux jours de pas mal d'émissions chez nous. Contrabande, j'ai pas re-entendu qu'on en avait parlé, mais c'est quand même les mecs qu'on fait, si je ne m'abuse, Just Cause. Oui, c'est le nouveau avalanche. Voilà, donc c'est le nouveau avalanche. Et du coup, il y a peut-être moyen de faire un truc un peu sympa là-dessus. Donc voilà, il y avait quand même des très belles choses aussi entre les lignes du côté de Xbox. Jeux de braquage, semble-t-il. Ouais, jeux de braquage, tout à fait en open world. Et Black Tail Requiem qui a l'air super joli. Chrono ? Alors moi, effectivement, j'avais retenu Replaced, c'est ça ? Mais finalement, je vais plutôt parler de gros jeux. Je vais parler de Forza Horizon 5, en fait, et on va mettre les pieds dans le plat. Forza Horizon 5, j'ai trouvé que c'était vraiment une... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On n'a plus internet, les amis. Voilà, la blague va jusqu'au bout ! C'est ça qu'on adore ! On n'a plus internet, du coup, en fait, on parle pour rien. Vous êtes peut-être en train de record tout de même en régie, donc je vous propose de terminer quand même ce tour de table pour qu'on soit propre jusqu'au bout sur YouTube. Et après, on va remballer parce que je crois que là, tout part en couille ! Tout s'écroule ! Chrono, tu parlais de Replaced, excuse-moi. Allez ! Non, je parlais de Forza Horizon, 2 ou 5. Moi, je trouve que c'était vraiment l'une des meilleures présentations que j'ai vues dans beaucoup de Troyes. C'est-à-dire qu'il y avait un développeur qui était là qui expliquait des choses intéressantes, il ne nous faisait pas perdre notre temps à raconter sa vie. On a vu des choses, il nous a dit, regardez cette image, vous voyez, c'est la réalité, en fait, non, c'est du gameplay, tu vois les voitures qui passent. J'ai pris une baffe, ma macho était au sol pendant très longtemps et ça tournait sur une Xbox. Et là, on n'a qu'une envie, évidemment, c'est que ça sorte et qu'on puisse le tester par le même sur le X-3090. C'est vrai qu'en matière de photoréalisme, ça passe. Moi, j'ai pris une gifle comme rarement, j'en prends, et pourtant, je suis habitué à prendre des claques. Voilà, donc vraiment, Donc Forza sur 20 pour toi. Ouais, clairement, la communication était au top autour de ce jeu-là, précisément, j'ai trouvé. KO. Forza, top, top. Forcément, Uplectail, Requiem, très belle surprise. Rien que voir le Assobo Studio, ça fait super plaisir pour nos studios français. Et surtout, 12 minutes avec, on a vu, il y avait Desi Ridley, il y avait James McAvoy et Willem Dafoe. Petit moment cœur. Et puis, en vrai, voilà, le petit Redfall à la fin qui fait plaisir. Hâte d'avoir plus de news là-dessus. Ça t'a chauffé, du coup, le dernier jeu parce que j'ai vu que ça n'avait pas convaincu tout le monde. ça a l'air d'être un co-op sorcier-vampire plutôt sympa à voir ce que ça donne, forcément, mais dans l'immédiat, le trailer était cool. Un énième, le Left 4 Dead, mais avec des mecs qui chassent des vampires. Pour rebondir, c'est le nouveau jeu d'Arkane Austin, donc ce qu'on fait Prey, ça, celui que j'adore. Ça a l'air sympa, mais moi, c'est pas vraiment ce que j'attends d'un jeu d'Arkane. J'attends vraiment une expérience solo très comme Prey, tu vois. Comment ? Prey, ça a bidé. Bah, je sais, oui, mais je sais. En fait, moi, j'aime bien quand ils font des jeux qui bident, mais qui me plaisent. Dishonored, j'adore. Ça a moins bidé, juste là-dessus pour dire rapidement qu'il ne faut pas quand même oublier qu'Arkane, ils ont fait un jeu qui a été annulé il y a très longtemps qui est un jeu multi asynchrone en rapport avec, il me semble que c'est avec Valve The Crossing, merci. Donc à la base, ils devaient faire un jeu multi avant Dishonored à l'époque et surtout, Arkane, c'est le seul studio personnellement qui ne m'a jamais déçu. Absolument jamais déçu de leur jeu pour l'instant. Donc, j'ai envie de croire. This Loop n'est pas encore sorti. C'est pour ça que mais ce que j'ai vu, moi, ça me plaît déjà. Voilà. Qui n'a pas parlé encore là ? On est à Tite Avion, excusez-moi. Le Azobo, le Plague Tale comme tout le monde, j'ai adoré le premier. C'était un de mes meilleurs jeux de l'année il y a deux ans maintenant et surtout, c'est le Sea of Thieves en fait qui m'a l'annonce avec Jack Sparrow. Moi, ce qui m'emmerde dans Sea of Thieves, c'est le PVP. J'aime juste me contenter des petites énigmes avec mes potes. C'est ce que je préfère. Là, ça a l'air d'être un truc full histoire avec des environnements, des villes et tout. Donc, trop bien. Je suis aux anges. J'ai juste envie d'y jouer. C'est gratos. C'est une extension gratos qui sort genre dans une semaine. Le 22 juin. Plonger là-dedans avec mes potes, faire n'importe quoi, vomir sur Jack Sparrow. Ça va clairement être l'aventure de cet été. Ah oui. C'est ça. Tu le chopes fin juin, tu te retrouves avec tes potes pendant tes deux semaines de vacances et puis, voilà, pour peu que tu ne puisses pas voyager, au moins, avec Disney directement. Donc, ils ont les licences, ils ont les personnages, ils ont les musiques. Ah, quel régal. Zoltan. Je vais prendre mes petites notes rapides. Starfield, forcément. Ouais, alors, on n'a rien vu de Starfield. On n'a rien vu, mais tu vois, on a vu un In-Angeen truc. En gros, si tu veux, un Skyrim dans l'espace en open world, ça me va, en fait. Tu vois l'idée ? Oui. Mais c'est fait par Bethesda, donc il y aura des bugs. C'est chez Microsoft, maintenant. Oui. Tu vois l'idée. Je vois que tu y crois, j'ai pas envie de... J'y crois beaucoup. Comme a dit Citavion, le crossover avec Disney pour Sea of Thieves, c'est cool. C'est vraiment cool. Mais il faut qu'on reparle d'un truc, c'est le gameplay de Battlefield 2042, là. Oui, ça t'a décroché là-bas ? L'Armageddon, en fait. C'était incroyable. Vraiment, la tempête, la Dubaï et tout, dinguerie, en fait. C'était trop bien. Donc, j'ai vraiment très, très envie de jouer à ce jeu. Comme a dit le mystère en place de... Ce qui nous refont pas, je rebondis sur Battlefield, Battlefield avait déjà tenté un truc comme ça. Je ne dis pas de bêtises. L'évolution, ça s'appelle. C'était l'évolution du niveau où tu es en train de te fighter et puis soudain, une tour de 600 mètres de haut se casse la gueule sur le niveau et dans un claquement de doigts, tu te retrouves à ne plus te battre dans une ville, mais plutôt dans une ruine de villes. Et déjà, ça avait été assez impressionnant de voir ces transformations de map. Bon, finalement, ça nous a impressionné deux semaines et puis... Et le mégalodon. Voilà. Mais là, ça fait un petit moment qu'il bosse dessus et... Il y avait un gros requin qui... Ah oui, il y avait une map comme ça. J'attends de voir. J'attends de voir du coup. Ensuite, il y a bien sûr Diablo 2 Resurrect que j'attends beaucoup et Age of Empires 4. C'est vrai. Age of Empires 4 qui me hype énormément parce que quand tu penses à Age of Empires, tu penses à Age of King qui était sorti dans les années 2000. Le 3 a été moins marquant, je trouve. Mais là, on est quand même sur une ex-gen. C'est beau graphiquement. On revient un peu au RTS, tu vois. Avec des events à droite à gauche, des LAN, des machins. Et je me dis que ça peut être vraiment, vraiment cool. Age of Empires 4. Très bien. Vous avez tous sorti votre petit mot sur Microsoft et je crois qu'on va s'arrêter ici. Menro, un dernier mot ? Comme personne l'a cité, je vais juste le dire. Somerville qui a l'air quand même d'être un... Qui a l'air très sympa. Évidemment, la petite famille qui essaie de survivre dans un conflit, évidemment. C'était plutôt stylé. Les amis, quand on appuie Internet, on ne peut même plus diffuser de vidéos. Donc, on ne peut plus illustrer ce qu'on dit. C'est chiant. On va du coup arrêter ce record d'ici. Si vous nous regardez sur YouTube, évidemment, faites-nous des big ups dans les commentaires. Et du coup, ceux qui nous ont regardés en live, vous verrez mes remerciements de votre force. Évidemment, en commentaire aussi, faites-nous des bisous. Nous, on vous en fait d'ici. Et on vous donne rendez-vous demain, mais je parle à personne parce que vous ne regardez pas. Salut, à demain. Allez. Salut.